Nous sommes toujours optimistes parce que ce confinement nous a permis de réfléchir profondément sur la question et que nous avons élaboré des propositions dans un plan de relance avec la participation de tous nos intervenants et on a créé le conseil professionnel des cadres d'ADI. On a établi un mémorandum qu'on a soumis au ministère de l'Habitat et dans lequel on a élaboré plusieurs propositions qui doivent être mises en application. Peut-être un exemple de ces propositions, M. Abdaoui, peut-être un exemple, comme ça on a une idée claire et concrète. Un exemple, par exemple, c'est concernant, comme on dit, trop d'impôts, tuer l'impôt. Et on trouve qu'il y a beaucoup de taxes à payer pour les acquéreurs, notamment pour les personnes qui veulent, pour simplifier la chose, une personne qui veut acheter une habitation principale, il doit avoir plusieurs taux bénéficiaires qui lui permettent d'encourager, de booster le pouvoir d'achat. Et en plus de ça, de la dématérialisation aussi, d'accélérer la dématérialisation qui va permettre d'améliorer le climat des affaires et de gagner sur le coup et aussi sur le temps et pour devenir plus attractif pour les investisseurs nationaux comme les investisseurs à l'international.